Bonjour tout le monde, bienvenue à notre studio Gator U. Moi c'est Jonathan, votre représentant Alliance de la Rive-Sud et de l'Est de Montréal. Avec moi Luc, que vous connaissez. Oui, donc bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui avec nous. Alors pour ma part, bien évidemment, je couvre tout le reste de la province ainsi que les maritimes. Donc voilà ce qui est de mon territoire. Exact, alors. Bien en fait, ça porte sur la bordure, donc l'aspect le plus négligé de vos installations de pavage. Alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec vous. Exact, on le sait que sur le marché, il y a plusieurs actifs de bordure, mais de choisir le bon matériel pour le bon usage, c'est très important. Puis encore plus, d'avoir la bonne application. Absolument, donc il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, plus performants, qui ont une meilleure durée de vie. Donc on veut vraiment s'assurer que vous allez utiliser le bon produit pour la bonne application que vous avez. Exact, donc on a des choses à vous montrer un peu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bien l'idée premièrement de mentionner, c'est que la bordure, c'est de conserver votre installation intacte. Du moins comme au dernier jour de votre installation. Donc la bordure est un élément vital pour tous vos projets. Même si elles sont discrètes, elles sont vraiment très importantes au niveau de vos constructions. Exact, alors on va regarder quelques petites démos aujourd'hui dans le mieux qu'on peut. Donc oui, par exemple, ça ici, ça va être pour démontrer quoi? Bien en fait, c'est que ça pourrait représenter une entrée d'auto. Donc à ces niveaux-là, on a toujours les forces latérales qui sont établies par les forces de traction et de pression de nos pneus qui sont exercés autant sur vos pavés et qui sont redistribués vers vos bordures. Exactement. Alors on va simuler un peu les pneus de la voiture, je pense. Absolument, Jonathan. Donc si on y va, on regarde ça ici, on a une pompe hydraulique avec des pavés bien en place. Et dès qu'il y a un mouvement, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Si le tout n'est pas bien installé, pas bien retenu par vos bordures, bien vos pavés, évidemment, bougent, vos joints s'ouvrent. Donc il n'y a plus vraiment de blocage au niveau de vos pavés. Donc bien évidemment, une défaillance de votre système qui n'est pratiquement plus retenue par rien ici. Exact. On se le fait dire souvent, écoute, ça arrive souvent au Québec. Alors on se fait dire, le sable n'a pas tenu, le projet a bougé, ça doit être garanti, non? Oui, absolument. Le sable ne retient plus rien. C'est normal? C'est normal. Oui, c'est ça. Donc le projet est presque terminé. Le gros problème, c'est que sur vos chantiers, malheureusement, même comme le sable polymère, souvent vous allez utiliser le dernier venu pour lui laisser faire cette tâche. Je pense que vraiment, si c'est une erreur de faire ça, ou du moins assurez-vous de bien l'éduquer. C'est vraiment une fonction importante pour garder le tout intact le plus longtemps possible et que votre projet puisse bien vieillir. Donc elle va venir ceinturer l'ensemble des pavés installés afin d'assurer une bonne rétention latérale. Donc il est toujours mieux de bien prendre le temps et de mieux le faire que d'avoir à revenir et tout replacer vos pavés, refaire vos bordures et c'est ça, donc refaire une grande partie de votre installation. Clairement, c'est beaucoup mieux de prendre les bonnes précautions à la base. Donc on va aller voir quel type de fondation qui devrait ou pourrait recevoir une bordure. Donc on a évidemment le type traditionnel, le type perméable ou hybride sur Gatorbase ou une fondation sur recouvrement. Donc on va tous découvrir dans cette présentation-là. Oui, absolument. Donc une installation avant votre bordure, vous devez excaver, bien évidemment aussi compacter votre sol. Peut-être allez-vous avoir besoin de l'amender. Donc vous avez deux choix, soit utiliser de la chaux ou de compacter de la pierre nette trois quarts dans votre sol. Et si l'extension de cette base aussi ne dépasse pas votre dernier rang de pavé, bien ça peut être des cas qu'il y aurait une défaillance au niveau de votre système de bordure, bien évidemment. Oui, normalement on a des pavés qui roulent. Le bord des bordures, des fois, on voit ça souvent. Le dernier rang de pavé qui finit par bâcher vers le gazon. Mais c'est des genres de choses qu'on voit assez souvent malheureusement avec des fautes de bordure dans les chantiers du Québec. Plusieurs fois vu ceci, donc tous les pavés qui ont vu la structure ainsi que les pavés qui roulent sur eux-mêmes. Donc que ce soit pour une construction de patio, de trottoir et de stationnement, quand le roulis commence, bien évidemment la parade suit. Donc tout le projet commence à bouger. Donc on veut s'assurer que la fondation dépasse toujours au moins d'un 6 pouces pour toutes vos applications pédestres et de 12 pouces pour vos applications véhiculaires. On le répète souvent, mais on en voit encore trop souvent malheureusement qui ne sont pas faits. Beaucoup. Donc ça, c'est vrai. Ça s'applique d'ailleurs à tous les types de fondations. Donc ceux qu'on a énumérés tantôt, traditionnels, perméables ou hybrides ou même sur Gatorbase. Donc on va toujours vouloir excéder notre dernier rang de pavé. Donc sinon, on va voir les défaillances comme on a discuté. Oui. Bien écoute, on a ici un morceau de styromousse afin de vous simuler les sols qui semblent solides pour les besoins de la cause. Mais lorsqu'on marche sur celui-ci, tout semble parfait. Mais si votre dernier rang de pavé est toujours installé sur les côtés, sur le rebord de votre lipose ou de votre compaction, bien on va avoir ce fameux roulement qui est possible. Donc ça va être causé par l'affaisement soit de votre lipose et de la compaction. Et également, il y aurait la possibilité que le sol puisse bouger, bien évidemment, avec les conditions climatiques qu'on peut avoir au Québec. Oui, effectivement. Alors par contre, si on a de la pierre compactée, qui dépasse de notre fameuse 6 pouces au moins, bien ça va vous donner une très bonne assise pour recevoir vos pavés et évidemment votre bordure. Alors, une bonne fondation solide va empêcher l'affaissement. Par contre, si encore une fois on a une fondation de pierre comme on a ici avec nous, bien compactée avec le minimum et qu'on installe nos pavés sur le rebord, mais qu'est-ce qui va se passer encore une fois? On va avoir l'effet domino et puis le tout va se remettre encore une fois à bouger. Exact. Une chose importante à mentionner, il y en a trop encore qui pensent que de la terre, du pays, des pierres décoratives vont agir comme une bordure, mais ce n'est pas une bonne idée. Non, effectivement. Sinon, pour conclure, comme on a dit dans le fond, assurez-vous de toujours dépasser votre dernier rang de pavé avec votre fondation, d'au moins 6 pouces pour le piétonnier et de 12 pouces pour le véhiculaire. Je pense que ce serait un bon rappel. Oui. Donc, si tu veux bien, on va penser aussi à, dans l'industrie, il y a des bordures en ciment coulées de 16 pouces de hauteur, 6 pouces de large et renforcées avec des fameuses tiges de métal, mais non, sans farce, je pense que c'est des installations qu'on retrouve spécialement pour tout ce qui est commercial ou industriel. Oui, non, exact. C'est vraiment plus commercial et industriel. Ça ne s'applique pas vraiment aux projets résidentiels. Donc, c'est vraiment le genre de bordure qu'on voit principalement dans la voirie même. Oui, absolument. Donc, on a plutôt ce genre de blocs ici. Donc, il est beaucoup plus intéressant à voir. Ça s'harmonise beaucoup mieux avec les pavés. Mais chose importante à savoir, trop souvent, on voit sur les chantiers, vous devez absolument, même si ces blocs sont gros, peuvent peser jusqu'à des centaines de livres, il faut que vous puissiez, il faut que vous les imbriquiez dans du ciment, sans faute, au niveau de la base ou à la limite que vous veniez mettre du ciment à l'endos de la bordure. Tout ça pour éviter qu'il y ait des forces latérales, puisque, par exemple, on aurait notre pavé ici. Alors, on ne veut pas, bien évidemment, que celle-ci bouge, parce que c'est encore une fois, on aurait des défaillances avec notre système. Oui, assurément. Puis, ce n'est pas parce que le morceau est plus gros ou plus pesant, comme tu dis, qu'il ne va pas bouger. Donc, avec Dame Nature qui fait son travail, bien, ça va finir par bouger s'il n'y a pas une façon de stabiliser quelconque. Exact. Il y a aussi l'autre option que, trop souvent, on entend, l'asphalte qui est utilisé comme bordure. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, ça, on le voit souvent au Québec, la bordure d'asphalte. Donc, on se dit qu'on va tout simplement couler notre asphalte sur le bord du pavé directement, puis que ça va être ça, la bordure, puis que ça va tenir. Mais au Québec, comme on l'a dit tantôt, gel, dégel, grosse fluctuation de température, ça va finir par ramoller, contracter, décontracter l'asphalte, puis ça va finir par bouger. Oui, absolument. Quand la chaleur est avec nous, puis Dieu sait que l'été, on a des grosses chaleurs, bien évidemment, elle va, comme tu l'as dit, se ramollir, puis on n'a aucune force. Donc, il serait beaucoup plus, peut-être, important de s'assurer de venir utiliser une bordure, par exemple, notre bordure cimentaire extrême, qu'on va voir un petit peu plus tard, ou simplement venir installer une bordure traditionnelle, mais au moins de mettre quelque chose, ne pas se fier, en parenthèse, à l'asphalte. Exact. Sinon, on va sortir, on a peut-être aussi une bordure qu'on pourrait discuter, donc l'aluminium, qui est très populaire, je pense, qui est une bonne bordure. Oui, la bordure d'aluminium est une bonne option, elle rouillera pas, on peut la plier, right? Donc, par contre, c'est de plus en plus dispendieux, on parlait tantôt, encore une fois, dû avec la COVID ces dernières années, et aussi, là, maintenant, là, on parlait même avec la guerre, donc, qui se passe présentement, malheureusement, donc les prix de l'aluminium sont vraiment à la hausse. Donc, la bordure d'aluminium est quand même rigide en soi, mais par contre, lorsqu'on veut faire des rayons courts, oui, on peut la plier, mais elle ne fera pas, du moins, elle ne s'harmonisera pas bien à votre dernier rang de pavé. Alors, voilà pour la bordure d'aluminium. Pour ce qui est de la bordure de plastique, bien, on risque d'avoir une bien meilleure souplesse dans le matériel, si on y va avec notre bordure, bien évidemment, ça va être la meilleure option. Donc, pour la bordure d'aluminium, il n'y a pas de support non plus latéral, ou du moins, un support triangulaire, là, pour pouvoir absorber le transfert des charges, là, vers les clous. Donc, si on y va au niveau des bordures de plastique, je pense qu'on en a différentes sortes qu'on a, là. Bien oui, on a différentes sortes. Donc, on a bien entendu notre bordure qui est la Gator Tile. Donc, celle-là fait partie du système Gator Tile, qui est un des sept composantes. Et puis, c'est très populaire dans ces dernières années. Et puis, sinon, la bordure, on a la Mini Pro, qui va être très applicable pour les bordures de moins de 45 mm. Absolument. Et bien sûr, notre bordure rigide, donc, qui va s'appliquer à l'ensemble des pavés de l'industrie. Sinon, bien, on va regarder la différence dans la fabrication des bordures en plastique, aujourd'hui, avec nos magnifiques outils professionnels. Oui, très professionnels, bonne couleur. Donc, on va vous démontrer la façon pratique de quelle est la vraie différence, mais qui est aussi due à la façon de fabriquer celle-ci. Donc, lorsqu'on fabrique des produits de plastique, bien, il y a deux façons de faire. Donc, si tu veux bien procéder ici, donc, on a l'extrusion. Donc, en définition, c'est un ruban de plastique qui est coupé à tous les huit pieds. Donc, il est coupé pour produire le prochain morceau. Donc, c'est très rapide, peu coûté. La résultante, c'est que vous n'avez pas vraiment de structure tridimensionnelle de votre bordure. Alors, vous obtenez une bordure plutôt en L. Donc, pas de support, encore une fois, comme on parlait tantôt. Donc, pour retenir, là, avec vos clous, là, avoir une bonne tension. Exact. Maintenant, il y a l'autre façon qui est, comme ici, on a des moules. Donc, qu'on vient remplir avec le plastique. Donc, il va vous offrir plutôt toutes les composantes et caractéristiques, dont l'angle qui va servir au transfert de charge vers la partie horizontale et vers le pied de la bordure. Et les forces vont maintenant être transférées, là, qui, elles, sont retenues par votre clou. Donc, enfoncées dans votre base de gravier, bien compactées, bien évidemment. Exact. Parlant de clous, écoute, j'ai ici un petit exemplaire des genres de clous qu'on pourrait retrouver dans le métier. Donc, on pourrait parler des différentes options qu'il y a sur le marché. Oui, absolument. Donc, je pense qu'il faut utiliser un clou qui n'est pas galvanisé. Non, exactement. Donc, ce qui n'est pas instinctif. Dans la construction, on va souvent se tourner vers les matériaux qui sont ionisés ou galvanisés. Donc, ça va éviter la rouille. Mais dans notre métier à nous, on veut la rouille. Donc, veux-tu nous expliquer pourquoi un peu? Oui, bien en fait, on veut la rouille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que lorsque vous plantez vos clous, bien avec l'humidité, cet amas de rouille qui va être sous vos bordures, bien va vous donner la résistance nécessaire qu'on a besoin. Oui, puis sinon, ensuite, on aurait les possibilités de 12 pouces, 10 pouces, clous vrillés ou réguliers. On pourrait ça aussi en parler. Oui, absolument. Donc, sur le marché, vous avez des clous entre 8 et 10 pouces, du 12 pouces. Donc, disons que le 10 et le 12 pouces, c'est les plus communs qu'on retrouve sur les chantiers. On pourrait dire aussi que le 10 pouces est recommandé pour des applications dites pédestres et le 12 pouces pour les applications au niveau véhiculaire. Exact. Mais on pourrait dire aussi que peut-être l'idéal, c'est de travailler toujours avec du 12 pouces. Donc, pour tout le monde sur le chantier, c'est peut-être plus facile. Oui, c'est sûr que c'est plus safe. Par contre, le 10 pouces va être amplement suffisant si vous faites des applications pédestres. Exact. Donc, 12 pouces, je pense que c'est l'idéal. Mais assurez-vous qu'ils ne soient pas galvanisés, encore une fois, afin d'assurer qu'ils vont vraiment rouiller et bien former un bon amas de votre bordure, assurant une meilleure emprise, une résistance de vos bordures pour que votre installation vieillisse bien. Exact. Sinon, si on parlerait peut-être des installations sur fondation perméable ou hybride, dans ce cas-là, peut-être que les clous, ce ne seraient pas une bonne option. Dans la pierre nette, bien évidemment, la force nécessaire pour enlever celui-ci est très faible. À peu près rien. Oui. Si on parle de faire la même chose dans la pierre 0,3 quart compactée, par exemple, par exemple qu'on aurait mis de la pierre, comme on aurait eu notre petite vidéo qui l'aurait montré, on parle de 25 fois la différence. Bien évidemment, si on parlerait d'un vrai chantier, à ce moment-là, c'est beaucoup plus grand. Oui, exactement. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'enlever les clous dans une fondation avec du 0,3 quart compacté. Oui. Donc, ces temps-ci, Jonathan, on parle beaucoup de Gatorbase. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bien oui, le Gatorbase, donc, on va en discuter en long et en large dans notre prochaine session. Alors, donc… Nous revoilà. Oui, nous revoilà. La magie du cinéma, toi. La magie du cinéma est avec nous aujourd'hui. Vous n'avez vu qu'il y a du feu. Alors, on a une question ici. On demande, avec le gel des gels, je pense qu'on voit souvent au Québec les bordures qui ont tendance à se déplacer et même voir plus haut que les pavés. Donc, que ce soit un lit de pose ou une fondation de pierres compactées, quelle est votre opinion? Bien, c'est sûr qu'on va toujours avoir un minimum de mouvement. De là l'importance d'avoir une fondation qui va être bien compactée, avec toujours votre 6 pouces et 12 pouces, on le répète, là, excédentaire sur le rebord de votre pavé et que votre bordure soit bien appuyée sur les côtés de celle-ci. Donc, une chose certaine, c'est qu'on ne veut pas s'assurer aussi, on veut avoir une bonne pente le long de notre pavé pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau. On ne veut surtout pas que votre bordure soit dans l'eau et puis à ce moment-là, quand le gel arrive, bien là, on risque d'avoir des problèmes. Non, exactement. Puis, on ne peut pas vraiment gagner contre Mère Nature au final. Une bonne façon de mettre les chances de votre côté, là, ce serait d'essayer la Gator Base avec notre système, avec les vis Gator, pour les applications qui sont pédestres, comme on l'a vu précédemment. Ça va nous donner même une isolation thermique, là, de 3.6 par pouce, donc une meilleure installation overall. Et puis, je pense qu'on a réussi ici… On a un petit morceau ici, là, qui peut vous montrer quel genre d'installation on peut avoir. Donc, on a notre bordure, on laisse toujours un 6 pouces excédentaire sur les côtés. C'est de là qu'on vient installer la fameuse bordure avec les vis à tous les deux trous. Donc, c'est vraiment l'idéal. Puis, si vous regardez en dessous, ce qu'on a, c'est l'effet papillon, donc qui vient faire en sorte de bien prendre le tout ensemble et s'assurer qu'en aucun cas, votre bordure va bouger. Donc, ça va éviter qu'au niveau latéral ou vers le haut que votre bordure bouge. Donc, tant qu'à moi, c'est vraiment le meilleur système à avoir, là, quand on parle de bordure sur les Gator Base. Absolument. Et puis là, je vois qu'on a une question aussi, quel clou pour la pierre nette? Écoute, pour la pierre nette, je dirais que la meilleure bordure, là, ce serait justement notre bordure Extreme Edge, qu'on était justement rendu à vous présenter. Donc, elle pourrait être utilisée, là, sur des applications traditionnelles, perméables ou hybrides, Gator Base, ou même sur dalles de béton, il n'y a pas de problème. Absolument. Oui, on peut y aller avec ça. Donc, on a une quantité ici de bordure. Oui. Et on va faire notre petit mélange, si tu veux bien commenter le tout. Alors, avec le mélange Extreme, on a seulement besoin d'un demi-galon d'eau par poche de 50 livres. Et puis, ça va avoir l'air d'être pas assez d'eau au début, mais faites-nous confiance. Continuez de mixer le mix de polymère dans le béton va aider à bien humidifier votre mélange. Puis, ça va vraiment être toute l'eau que vous avez besoin. On va voir tranquillement que le mélange va devenir homogène. Et puis, on a des fibres 3D dans le mélange qui vont faire un effet de toile d'araignée qui vont aider beaucoup. Si jamais il y a une craque, bien, la craque va s'arrêter aux fibres 3D. Ensuite, on a des agrégats de granit là-dedans qui vont nous aider à solidifier tout ça. Le tout avec un mélange de béton à prise rapide, mixé avec des polymères. Donc, très efficace. Et tout ça donne une certaine flexibilité au béton tout en le gardant super solide. Là, on parle de deux fois facilement la solidité du béton régulier. Absolument. Donc, tu as bien fait ça. Écoute, je pense que ça prend un petit peu de temps, mais il faut laisser le temps faire son travail. Et puis, vous allez voir assez rapidement la partie sèche s'en aller. Donc, on va obtenir le mélange qu'on veut. Exactement. Peut-être qu'on pourra en montrer. On peut peut-être le voir un petit peu à l'écran. On a-tu? Oui, that's it. Donc, on a… On voit un petit peu de mèche 3D. On voit très bien la quantité d'agrégote bien taillée qui va donner à notre béton une excellente force. Exact. On voit bien les fibres 3D aussi qui sont bien incorporées partout dans le mélange. Donc, pas seulement en surface, mais bien au travers. Et puis, tout ça va nous donner vraiment beaucoup de solidité. Oui. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait discuter aussi? Peut-être au niveau de la rapidité d'installation. On entend souvent du monde dire quand on a lancé le produit, c'est surtout ça qu'on entendait. Les entrepreneurs qui parlaient du fait que c'était plus long à installer. Qu'est-ce que tu en penses, là? Bien, écoute, c'est pas vraiment plus long. Disons qu'il y a les spécialistes d'utilisation de béton qui vont vite. Mais pour n'avoir vu l'utiliser, disons qu'un sac, comme je pense que tu l'as dit, couvre environ 15 pilinéaires. Je ne l'avais pas dit encore. Mais c'est bon. OK. Donc, 15 pilinéaires, alors que, disons, si on compare avec deux bordures, bien évidemment, la possibilité d'installer ça, là, est aussi rapide que de faire de la bordure de plastique avec les clous. Exactement. Puis, c'est très comparable au niveau du prix. Donc, une poche va couvrir l'équivalent d'environ deux bordures et le prix va être le même environ que la bordure et les clous, comme ils disaient. Oui, spécialement cet ancien, donc nos clous qui montent, montent en prix. Alors, c'est très comparable. Oui. Donc, on va faire une petite installation ici. Veux-tu mettre, on va commencer avec la bordure régulière, juste pour… Oui, allons-y. On parlait des clous dans la pierre nette tantôt. Donc, là, par exemple, tu as fait une erreur en commençant. Donc, les clous, on aurait dû enlever le lit de pause avant de mettre notre bordure ici. Oui, tu as bien raison, mais dans le fond, je voulais voir si tu suivais, malgré toutes les distractions qu'on a cet après-midi. Alors, non, parce que si on l'avait laissé ici, bien évidemment, bon, là, on a la pierre nette, ça aurait été peut-être un petit peu moins pire. Mais lorsqu'on enfonce nos clous, tellement souvent on voit ça, là, pour ceux qui utilisent la fameuse poussière de pierre qu'on ne veut pas, ou le sable. Donc, il se crée une ouverture ici, dans le haut. Puis, n'oubliez pas que vous êtes à la construction de votre installation. Alors, si les travaux ne sont même pas terminés, puis que votre bordure n'est déjà pas bien à côté, bien, une défaillance de votre système risque d'arriver à court terme, bien évidemment. Certainement. Donc, le temps que tu retires le sable pour commencer notre installation, on pourrait mentionner que… Donc, disons qu'ici, on a de belles pierres nettes qu'on enlève. Exactement. Donc, ce qu'on disait, là, d'enlever le lit de pose, ça s'applique à tous les types de bordure, même la bordure extreme. Et sinon, au niveau de la bordure extreme, on a autre chose aussi à prendre en considération. Absolument. Donc, ce qu'on demande, c'est de venir enlever, là, disons, en dessous de votre dernier rang de pavé, environ, là, un demi-pouce à un pouce de profondeur. Exactement. Et tout ça, pourquoi? On veut avoir l'espace ici, là, que Luc est en train de dégager. Parce qu'on veut que notre bordure extreme vienne en dessous du dernier rang de pavé, là. Ça va nous créer une petite assise pour le dernier rang. Ça va solidifier tout ça. Et puis, ça va aussi empêcher votre lit de pose de s'éviter, en plus. Oui. Donc, on y va-tu avec ça? Oui, on va y aller avec l'installation. Donc, vous mettez le matériel tranquillement. Oui, donc, on le rappelle, mix avec un ciment à prise rapide. On parle d'un sciezeur, là, et le produit va être déjà très ferme. En plus, c'est très facile à étendre, là. Vous voyez, Luc, c'est sûr que ce n'est pas sa première fois. Non, on en a fait plusieurs fois l'année passée. Donc, c'est un beau mélange, très homogène, mais très facile à installer, là. Oui, alors, on essaye, si vous voyez à l'écran, on essaye d'aller environ un pouce en partant du bas du pavé pour couvrir. Si vous avez des unités qui sont plus minces, bien, on va essayer d'aller tout simplement à la mi-hauteur. Donc, ça va être suffisant. Sinon, au niveau de la largeur, on va essayer d'aller chercher un 4 pouces environ avec plus ou moins un 30 degrés d'angle. Ça devrait suffire. Oui, et de le taper comme ça tranquillement avant de venir bien faire votre couche finale. Exactement. Donc, ça va nous permettre d'amener la tourbe jusqu'au bord de notre dernier rang de pavé. Ça va faire un beau fini. Donc, on voit encore, là, malgré toute l'eau et le processus, on voit quand même nos microfibres 3D, nos agrégats de granit. Et tout ça a l'air déjà à solidifier tranquillement, pas vide. Donc, on parle d'un ciseur, comme je l'ai dit tantôt. Oui, absolument. Et pour le mélange extrême, il y a l'endroit où ça va dominer. Ça va être pour toutes les applications perméables, évidemment, et hybrides. Par contre, dans le domaine des bordures, il y a le béton qui peut se démarquer. Peut-être avec la… il y a aussi l'autre possibilité avec la bordure qu'on a ici. Le bordure d'aluminium, ça pourrait être une bonne option dans le perméable, effectivement, avec les pieux en triangulaire comme ça. Ça va vraiment quand même bien encapsuler la pierre. Dans la pierre nette, ça fait quand même un bon travail. C'est sûr qu'on n'aura pas tous les avantages qu'on avait de travailler avec notre béton. Je pense qu'il n'y a rien d'aussi solide que notre fameuse bordure extrême. Non, ça ne durera jamais aussi longtemps, ça, c'est sûr. On a un point peut-être qu'on a oublié qui est quand même très important. Il y en a beaucoup qui demandent si on utilise ce produit-là. Est-ce que je peux faire mon sable polymère tout de suite après l'application? Et est-ce que je peux compacter le sable polymère, bien évidemment? Donc, la réponse est oui à ces deux questions. La seule chose que je pourrais vous conseiller, bien évidemment, lorsque vous avez à arroser votre sable polymère, vous allez toujours le faire à partir du bas de votre pente. Donc, je vous conseille de commencer à cet endroit pour installer la bordure extrême. Comme ça, le temps qu'on fasse l'épandage, la compaction, quand vous allez être rendu à l'arrosage, bien le produit va déjà avoir pris en fermeté. Oui, donc c'est une bonne stratégie à adopter, effectivement. Maintenant, on pourrait parler de l'installation du Xtreme, mais sur des dalles de recouvrement. Donc, on va faire une petite simulation ici, encore une fois. Oui, il y a toujours les exceptions et le recouvrement est là pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Bien, peut-être un petit rappel en premier, c'est toujours faire vos trous de deux pouces et non de deux centimètres de diamètre, bien important. Comme indiqué, on avait parlé lors de notre dernière présentation. Oui, bien important. On veut s'assurer vraiment qu'en aucun cas, l'eau reste dans votre système. Sinon, bien évidemment, il va y avoir des problèmes. Et même si on utilise la bordure extrême, ça ne fait pas exception. Non, exactement. Puis là, bien dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour évacuer l'eau avec notre bordure extrême? Bien, par exemple, si on a ici un nodal de béton avec notre dernier rang de pavé, on pourrait simplement aller mettre de la bordure. Exactement, mais normalement, il faut prévoir une évacuation de l'eau. Exact. Donc, il y a beaucoup de paysagistes aussi qui vont nous dire, « Ah, je vais mettre ma bordure en ciment, puis je vais planter un clou, puis tout va être tiguedo. » Mais ce n'est pas la bonne option. Mais on a la solution. On va prendre plus des petits… Au moins, peut-être qu'il y en a qui ont déjà utilisé ça. Mais à ma mémoire, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc, l'idée, c'est de venir mettre un canal d'évacuation. Donc, c'est un petit tuyau de plastique. Puis à ce moment-là, on peut venir appliquer tranquillement notre bordure extrême. Et comme ça, on s'assure que l'évacuation de l'eau va bien se faire. Exactement. Donc, on le rappelle, encore l'eau, le pire ennemi de l'aménagement paysagiste. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vient installer ça, bien évidemment, dans la partie la plus basse de votre installation. Comme ça, il n'y aura pas d'eau qui va pénétrer… Pas pénétrer, mais du moins rester dans votre système. Donc, la partie la plus basse, c'est l'idéal. Mais vous pouvez en mettre un peu partout, même sur les côtés. Il n'y a pas de problème. Exact. Ensuite de ça, il y a peut-être une autre chose qu'on peut utiliser pour stabiliser nos bordures en recouvrement. Ça serait peut-être l'utilisation de la colle. Oui, on va souvent coller nos pavés sur des dalles en béton. Ça va être pas mal la meilleure façon de procéder. Donc, ça va être une belle occasion, je pense, pour plugger notre colle XP en polyuréthane. Donc, c'est pas mal la meilleure, la plus rapide colle sur le marché. Donc, vas-y, comment t'installerais la colle? Disons qu'on avait le même angle ici, au niveau de notre dernier rang de pavé. Bien, écoute, normalement, je te dirais que ce serait facile d'y aller dans le même sens que ton pavé avec des petits traits de colle en longueur comme ça. Oui, c'est la façon la plus simple, mais je pense que c'est pas la bonne façon. Non, c'est pas la bonne façon. Même encore aujourd'hui, malheureusement, on le voit souvent sur les chantiers. Donc, la façon idéale, ce serait plutôt de faire des cordons de colle dans le sens perpendiculaire de votre dernier rang de pavé. Exactement. Donc, on va trop coller un sur l'autre. Comme ça, vous allez vous assurer que l'eau puisse sortir de votre système. Donc, ça va être l'idéal. Exact. Donc, ça fera pas la barrière qui va empêcher l'eau de sortir. Que ça aurait fait dans les traits dans le même sens que le pavé. Oui, exact. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas couvert ensuite? Sinon, la colle, on le sait déjà, elle peut être applicable pour des foyers aussi, jusqu'à 204 Celsius, 400 Fahrenheit. Donc, tout ça, je pense que la plupart le savent déjà. Oui, ça peut être utilisé pour pas mal de choses. Donc, peut-être... On a parlé de pas mal de choses aujourd'hui, les bordures, les différents choix qui s'offrent à vous. Donc, peut-être nous faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on a regardé malgré les petits embûches de... Oui, je pense qu'on est rendu au résumé déjà. Donc, pour la session d'aujourd'hui, bien, on a couvert les types de bordures qui vont répondre à vos besoins. Dans le fond, de bien choisir la bordure en fonction du projet. Parce que là, ça va être à vous de le faire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On a la Gator Edge pour les applications pédestres ou véhiculaires ou sur une fondation de 0-3-4 bien compactée ou Gator Base pour les applications pédestres. Sinon, bien, de bien choisir le bon ancrage, donc clou ou vis, qui va être installé à tous les deux trous. Faites bien attention. Oui, important de le mentionner, ça, à tous les deux trous. Il y en a beaucoup qui... Bon, pour la vis, c'est assez automatique. Mais pour les clous, trop souvent, on va sur les chantiers. Bon, les dalles sont grosses, les pavés sont gros. Puis les gens à distance d'un pied voient même des fois plus leurs clous. Donc, vous ne vous aidez pas, je pense que ça... Non, effectivement. Sinon, bien, ensuite, on arrête de bien appuyer, évidemment, la bordure sur votre dernier rang de pavé, bien important. Pour les applications perméables ou hybrides, bien, pensez à essayer notre bordure Extreme Edge, qui est vraiment super populaire ces temps-ci. Et puis, bien, aussi, assurez-vous d'avoir une excavation, donc excédentaire, bien important, à votre dernier rang de pavé. Donc, de 6 pouces pour le pédestres, 12 pouces pour le véhiculaire. On ne le répète jamais assez. Non, absolument. Trop souvent, on va sur des appels pour le sable polymère. Et la première chose qu'on peut constater, souvent, c'est qu'il y a eu un manque au niveau de votre fondation. Donc, s'il vous plaît, je ne pense pas que vous sauvez de l'argent en ne faisant pas cette intervention. Non. Vous courez plutôt après les problèmes. Merci d'avoir été là avec nous. Merci, Jonathan. Et on vous donne rendez-vous ce jeudi pour la Gatorbase. Oui, merci. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501